La crise russo-ukrainienne s'invite dans le concours de l'Eurovision, qui avait décidé d'interdire l'entrée dans le pays à la candidate russe, une jeune chanteuse en fauteuil roulant qui devait participer le 13 mai à l'édition 2017 dans la capitale ukrainienne. Yulia Samoylova a participé à un concert donné en juin 2015 en Crimée, un an seulement après l'annexion de la péninsule par la Russie. Une provocation pour les autorités ukrainiennes. Plusieurs députés russes appellent au boycott de l'Eurovision. Un événement regardé par 200 millions de téléspectateurs et très suivi en Russie. L'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision qui organise l'événement, se dit très déçue par une décision qui va, dit-elle, à l'encontre de l'esprit du concours. Merci. 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 Merci.